... Mélissa, ça va? Oui, ça va. Mélissa, est-ce que tu as gardé le contact avec les autres? Oui. Mélissa, est-ce que l'époque de la harpe de David te manque? Non. Pourquoi? Parce que j'ai vécu après ça d'autres expériences qui m'ont aussi plu. Et on ne s'accroche pas à son passé, forcément. Ça te sert juste de leçon, juste de boost et juste d'expérience. Avec tout le succès que vous avez eu, tu trouves que cette époque est restée amère? Non. Le non, ça ne signifie pas que c'était amère, non. C'est juste que j'ai pris goût aussi à beaucoup de choses, voilà, en même temps. Mélissa, es-tu prête à reformer la harpe de David avec les autres si un producteur met les moyens? Non. Je suis dans une carrière. D'accord. Mélissa, est-ce que tu as envie de t'adresser à tous ces fans qui ont été déçus par tes copines et toi? Oui. Vas-y. Voilà. Déjà, avant de tout propos, il faut déjà s'excuser à tous les cœurs qui ont été meurtris à cause de l'incompréhension. On va dire qu'on n'a pas eu le temps de venir polémiquer là-dessus, pour revenir là-dessus. C'est le passé, c'est le passé. Voilà, c'est une autre aventure qui commence. Voilà, la vie continue. Et ceux qui sont encore restés et qui ont eu le goût amer, je suis vraiment désolée pour le ressenti. Mais cela, une page qui se tourne ne veut pas dire que l'autre, la suivante est mauvaise. Non, c'est une nouvelle aventure, c'est de nouvelles écritures. Et le destin, c'est Dieu qui le trace pour tout le monde. Donc, je suis ma destinée. Mélissa? Oui. Merci. Merci. Lumière. Bakary. Oh, mais j'adore. Ça fait l'en a besoin. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ça fait l'en a besoin. Merci.